Musique Les matériaux composites, symboles des matériaux nouveaux, sont présents dans toutes ces applications de haute technologie. Mais ces matériaux composites, ou tout au moins le concept de matériaux composites, est-il si nouveau ? En fait, depuis ses origines, presque 2 millions d'années avant notre ère, l'homme a cherché à utiliser les matériaux que la nature lui donnait. Le silex, le basalte, le quartz, les eaux, le bois, etc. Rapidement, il cherche même à en améliorer les performances en les associant entre eux. Il réalise ses habitations avec de la terre mélangée à des fibres végétales, c'est le torchis. Encore aujourd'hui, cette technique reste d'actualité. Mais de nos jours, le béton remplace la terre et les barres d'acier, la fibre. C'est le béton armé. Les matériaux composites étaient nés. La définition la plus simple que l'on puisse donner d'un composite est l'association de deux ou plusieurs matériaux non miscibles afin d'améliorer les propriétés finales du produit. Le matériau A dont on veut améliorer les propriétés et qui enrobera le matériau B est appelé matrice. Le matériau B est le renfort. En fait, le nom générique de composite est souvent utilisé de façon restrictive pour désigner un matériau à matrice polymère, autrement dit matière plastique. Ainsi, le béton armé, bien que répondant à la définition, n'est jamais présenté comme un composite. Le composite est désigné par la nature chimique de la matrice, c'est-à-dire le nom du polymère ou matière plastique utilisée et le type de renfort, nom, forme, présentation. Les renforts peuvent se classer d'après leur géométrie. Les renforts granulaires ou sphériques, quartz, silice, carbonate de calcium, billes de verre. Les renforts lamellaires, talc, mica. Les renforts aciculaires ou olastonites. Les renforts fibrillaires, verre, carbone, polyamide aromatique, dit kevlar. Un moyen simple de tenir compte de la géométrie des renforts est de parler du rapport de forme R. C'est le rapport entre la plus grande et la plus petite dimension. R est voisin de 1 pour les granulaires. R est égal à 5 pour le talc et 30 ou 40 pour le mica. Les aciculaires ont un rapport de forme proche de 10. Pour des fibres courtes de 150 micromètres, le rapport de forme commence à 10 puis augmente rapidement en fonction de la longueur de la fibre. D'un point de vue technique de mise en forme des matériaux, les composites dont les renforts ont un rapport de forme inférieur à 50 et même 100 se mettent en oeuvre suivant les techniques classiques adaptées aux matières plastiques, injection, extrusion, etc. Nous nous intéresserons ici aux composites à renforts fibrillaires de rapport de forme supérieur à 100, mais souvent beaucoup plus car la viscosité du mélange ne permet plus l'utilisation des techniques classiques précédentes. Il faut donc utiliser des techniques spéciales de mise en forme que nous allons découvrir ici. Comme on peut le constater, le terme composite, bien que général, ne s'applique souvent qu'aux matières plastiques renforcées de fibres et on pourrait ajouter de fibres longues, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, dont la longueur est très supérieure à 1 mm. Dans l'industrie des composites, on utilise principalement la fibre de verre, la plus économique, la fibre de carbone, la plus résistante, et la fibre de polyamide aromatique ou aramide, plus connue sous son nom commercial de Kevlar. On pourra rencontrer occasionnellement d'autres fibres, telles que les fibres de polyéthylène, polyester, etc. La fibre se présente sous différents aspects. Première possibilité d'aspect. La fibre est longue et continue. C'est du roving pour des fibres bobinées. C'est du mat à fibres longues pour des fibres emmêlées sous forme de plaque. Deuxième possibilité d'aspect. La fibre est tissée. On désigne les tissus par les mêmes noms qu'en habillement. Le sergé. Le satin. Le taffeta. Lorsque l'on mixe les fibres, on parle alors d'hybrides. Les fibres coupées sont soit agglomérées sous forme de plaque, c'est le mat de fibres coupé. Soit mélangées en masse à la résine. Nous ne parlerons pas ici de l'importance de l'orientation des fibres en termes de propriétés mécaniques. Disons seulement qu'en fonction de l'orientation des fibres, on fabrique des matériaux sur mesure pour l'application envisagée. Pour que les propriétés finales du composite soient réellement améliorées, il ne suffit pas d'avoir des fibres et une matrice très performante. Il faut aussi s'assurer que la liaison entre la fibre et la matrice est bonne. La liaison est ici symbolisée par ce signe « plus ». Pour cela, on dépose sur la fibre, notamment sur les fibres de verre, un agent chimique qui réalisera cette forte liaison entre la surface de la fibre et la matrice polymère. On parle alors pour désigner cet agent chimique d'agent de couplage. On dit aussi « enzimage de la fibre ». Sur ces photos de composites après rupture, prises au microscope électronique, on remarque que sans agent de couplage, la fibre est lisse, c'est-à-dire que la matrice n'a pas adhéré. Alors qu'avec un agent de couplage, l'adhésion est bonne. Un peu de matrice reste encore accrochée à la fibre. Après l'étude de la fibre et de son agent chimique, nous arrivons donc à la matrice. Du côté matrice, pour que la liaison soit bonne avec la fibre, il faut impérativement que le contact soit intime et uniforme. On parle de mouillabilité de la fibre par la matrice. Dans ce cas, les thermodurcissables, qui se présentent souvent très fluides avant leur durcissement, se prêtent bien à ce que l'on appelle l'imprégnation de la fibre par la résine. Les thermoplastiques plus visqueux à l'état fondu ont donné plus de mal aux techniciens pour réaliser les composites. C'est pour cela que la grande part de la production de composites reste à base de thermodurcissables, époxy, polyester ou phénolique. Nous ne nous intéressons ici qu'aux techniques réservées aux composites à matrice thermodurcissables, donc fluides, lors de l'imprégnation des fibres. De cette façon, on réalise des matériaux qui résistent bien à la corrosion. Ils sont isolants, décoratifs, légers grâce à la matrice de matière plastique et très résistants mécaniquement grâce aux fibres. Les matériaux composites ainsi présentés intéressons-nous à leur mise en œuvre pour obtenir des pièces industrielles. Voici la liste des principales techniques qui seront développées ici. Le moulage au contact est un procédé manuel qui permet l'obtention de prototypes ou de pièces en petite série. Le moule de l'objet à fabriquer peut être réalisé en bois, plâtre et même composite. La première opération consiste à déposer un agent démoulant sur ce moule. Puis, après séchage, on projette au pistolet la couche qui servira de décoration et de protection de la pièce, le gel coat. On met en place manuellement les fibres, mats ou tissus en prenant soin de bien imprégner de résine polymère chaque pli à l'aide d'un pinceau puis d'un rouleau pour essorer le surplus de résine et retirer les bulles. On parle d'ébulage. Cette opération est répétée autant de fois que nécessaire. Ce schéma résume la succession des différentes opérations de moulage au contact. Puis, on laisse la résine polymère durcir, on dit aussi réticulée. Cette opération peut se faire à température ambiante ou dans un four, voire un autoclave pour les pièces techniques. Après durcissement, la pièce peut être démoulée. Dans ce cas, l'imprégnation est faite sans pression et une seule face, côté moule, présente un bon aspect. Cette technique permet la réalisation de très grandes pièces, coques de bateau ou comme ici, des tronçons de toboggan. Lorsque l'on utilise des tissus que l'on met en forme sur un modèle, on parle parfois de moulage au drapé. Dans le moulage par projection, l'opération de mise en place des fibres et de la résine est mécanisée. Les fibres de verre venant d'une bobine de Roving seront découpées à leur passage dans le pistolet. Le pistolet est aussi relié à un flux de résine, on peut donc projeter de la fibre seule ou de la résine. De la même façon que pour le moulage au contact, on prépare le moule avec son agent démoulant. La première couche de résine servira de gel côte. Puis, on projette fibre et résine. Pour simplifier, nous avons ici schématisé la projection de la résine et de la fibre par un seul pistolet. Nous voyons ici que la projection peut être distincte. l'essorage et l'ébulage ainsi qu'une partie de l'imprégnation sont faits manuellement avec un rouleau. Après durcissement de la résine polymère, la pièce peut être démoulée. Nous n'avons toujours qu'une surface présentable, mais le procédé offre une plus grande productivité que le moulage manuel au contact. dans le moulage par compression, l'imprégnation peut se faire sous de fortes pressions, de l'ordre de 100 fois la pression atmosphérique. Le moule est réalisé en deux parties. Les deux faces de la pièce auront alors l'aspect de surface des parois du moule. Pour faciliter le démoulage, on enduit préalablement les surfaces du moule d'un agent démoulant. La technique la plus simple consiste à déposer dans l'empreinte du moule les fibres, mat ou tissu, puis à verser la quantité de résine nécessaire. On ferme le moule afin de bien imprégner les fibres et on déclenche le durcissement de la résine par chauffage. Le durcissement peut être obtenu aussi à froid avec un catalyseur. La pièce démoulée doit être ébavurée mais présente douze surfaces d'aspects propres. Dans le cas du moulage par compression, on peut partir de fibres déjà imprégnées de résine qui ne sont pas encore durcies. On parle alors de BMC, Bulk Molding Compound. C'est un prémix encore appelé choucroute, ce qui laisse présager l'aspect du mélange avant moulage. Nous voyons ici le dosage du BMC nécessaire à la réalisation de la pièce. La séquence de moulage reste semblable à la précédente. On dépose la quantité voulue de prémix dans le moule, puis on presse. On fabrique de cette façon nombre de pièces alliant bonne présentation et performance mécanique. La technique de pré-imprégnation peut aussi s'appliquer au tissu ou mat. On parle alors de SMC, abréviation anglaise pour Sheet Molding Compound, c'est-à-dire un tissu pré-imprégné. Pour la mise en forme, la plaque de SMC est débarrassée de ses deux films protecteurs de polyéthylène, puis tranchée. On dose la quantité de matière nécessaire à la pièce à réaliser, puis on la dispose dans le moule. On presse à chaud pour le durcissement. Après cette opération, la pièce est démoulée, puis ébavurée. On réalise ainsi, par exemple, des capots de voiture. Pour les pièces de grande dimension et pour éviter la réalisation de moules imposants, on utilise parfois des membranes souples. Appelées baudruches ou sacs, elles permettent de transmettre à la pièce la pression d'une enceinte type autoclave. Après la mise en place de la fibre et de la résine, comme par exemple ici un pré-imprégné, on dépose sur la pièce à réaliser une feuille souple et résistante. On assure l'étanchéité avec du mastic afin de faire le vide dans la baudruche. On évacue ainsi l'air emprisonné, ce qui améliore l'imprégnation. On réalise une première compression par la pression atmosphérique. Dans certains cas, on augmente cette pression en mettant la pièce dans une chambre où 1 mégapascal, soit 10 bar, sont atteints. C'est un autoclave. La pièce durcira sous pression après chauffage. Cette technique est très utilisée en aéronautique pour le moulage de pièces de grande dimension. Depuis quelques années, une autre technique propose d'injecter la résine après que la fibre soit déposée dans le moule et que celui-ci soit fermé. On parle de RTM ou Résine Transfer Molding. On utilise un moule classique dans lequel on met en position les renforts fibres, nappes, tissus. Le moule est refermé. Puis, on injecte la résine qui va imprégner les fibres. La pièce est durcie à température ambiante par action d'un catalyseur comme ici ou sous l'action de la chaleur. la pièce est ensuite démoulée puis ébavurée. Cette technique est récente car il a fallu mettre au point des résines à faible viscosité. Pour réaliser des pièces creuses de grande résistance conteneurs, silos, cubes, on utilise le bobinage ou enroulement filamentaire. Un ensemble de fibres continues unidirectionnelles venant de bobines de rovine est imprégné par trempé dans un bain de résine. Il est ensuite bobiné, serré sur une forme, le mandrin. Le tout est durci, on dit réticulé ou polymérisé pour la résine thermodurcissable. La machine de bobinage peut avoir une cinématique complexe pour des pièces type satellite. Ce sont des robots 4, voire 5 axes. Le mandrin est ensuite démonté, détruit, dissous ou laissé dedans comme peau intérieure. Cette technique permet la réalisation de pièces de très haute performance. un peu sur le même principe, c'est-à-dire en partant de fibres continues imprégnées au trempé, on peut fabriquer des profilés par pultrusion. Dans ce cas, les nappes de fibres imprégnées de résine sont dirigées vers une filière qui leur donne la forme du profilé à produire. Nous voyons ici les fibres en sortie d'imprégnation avant la filière. A la sortie de celle-ci, la forme du profilé est maintenue à l'aide d'un conformateur chauffant qui permet le durcissement sans déformation. On obtient ainsi des profilés de grande résistance, des mâts de planche à voile, des antennes, des profilés, des perches de seau. On présente souvent la pultrusion comme l'extrusion pour composite. En conclusion, nous avons montré que sous le terme composite, nous trouvons principalement des matériaux polymères thermodurcissables associés à des fibres longues. Il a donc fallu développer des techniques spécifiques pour ces matériaux. Grâce à leurs bonnes propriétés technologiques, ils se sont donc imposés dans de nombreuses applications industrielles. Mais ce succès est aussi passé par les progrès faits dans les techniques de mise en forme qui ont permis d'abaisser les coûts et d'augmenter les cadences. Sous-titres par Jérémy Diaz et d'avoir regardé d'avoir regardé cette vidéo sur le site. Sous-titres par Jérémy Diaz